Que dessiner quand on n'a pas d'idée pour exprimer ses sentiments, sa gratitude ou tout simplement quand on veut dessiner un coeur mais avec un peu plus de créativité et d'imagination ? Et bien dans ce tutoriel de dessin facile à faire, je vous propose de dessiner un coeur avec un crayon de couleur aquarellable, de le colorier avec des feutres aquarellables et de le dynamiser avec des fleurs, des points et des aplats de couleurs. Cette réalisation est si facile à faire qu'elle peut se passer de commentaires. Pour cela je vais vous donner quelques petites explications pour vous laisser découvrir les étapes par lesquelles je suis passée pour réaliser cette petite création. Pour ce qui est de la liste du matériel, vous la trouverez juste en dessous de cette vidéo. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel ou spécialement des feutres aquarellables. Et en parlant de feutres, ceux-ci viennent de chez Action. Ce sont les aquamarkers. Vous pouvez les remplacer par des feutres écoliers comme les stabilotrio qui sont aussi diluables à l'eau. D'ailleurs j'ai réalisé quelques vidéos à ce sujet, je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai d'abord dessiné le cœur avec un crayon aquarellable. Comme ça quand je vais repasser par-dessus avec de l'eau, on ne verra plus les traits de mon dessin. Ce qui aurait été le contraire avec un crayon à mine de plombe. Puis j'ai fait un peu de remplissage dans le cœur avec du feutre et j'ai enchaîné avec du stylo gel, pailleté, fluo, en alternance avec des feutres de différentes couleurs. Je peux vous dire qu'en réalisant ce dessin, j'ai oublié la notion du temps. C'est à la fois simple et amusant et c'est très facile et à la portée de tous. Donc n'importe qui peut réaliser ce dessin. Alors ne vous embêtez surtout pas avec les détails, la théorie des couleurs. Essayez juste d'utiliser des couleurs fraîches ou pastels, pourquoi pas. Évitez les gris colorés, les couleurs sombres pour ne pas vous retrouver avec des contrastes durs à devoir équilibrer. Donc ce dessin, vous pouvez le reproduire pour réaliser une petite carte à offrir par exemple à l'occasion ou pour décorer la couverture de votre cahier. Vous pouvez aussi ajouter un mot, un message. En tout cas, essayez-le et ajoutez-y votre touche personnelle. Vous allez voir que c'est très très apaisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous ! Merci à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! N'oubliez pas ! Merci à vous ! Merci à vous !